Avant de découvrir la grosse nouveauté de ce deuxième sneak peek, on va découvrir les petites améliorations. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce deuxième sneak peek et on rentre directement dans le vif du sujet avec un niveau supplémentaire pour la monolithe qui prend donc forcément des points de vie, des dégâts par seconde supplémentaires et l'augmentation des dégâts supplémentaires est de 1%. Les cabanes d'ouvriers, un niveau supplémentaire, il y en aura donc du coup 5 à améliorer. On va parler des coûts, évidemment, des priorités un peu plus loin dans cette vidéo. Le château de clan, un niveau supplémentaire qui va vous permettre, donc on l'a vu hier, d'avoir donc forcément un engin de siège de plus lors de vos attaques. Enfin, pas deux engins à déposer évidemment, mais le choix entre deux engins. L'aigle, artilleur, un niveau supplémentaire, plus de dégâts, plus de points de vie, voilà, c'est du classique, je ne vais pas rentrer dans les statistiques. Côté troupes, nous avons l'électro-titanide qui, elle également prend un niveau supplémentaire qui a été un petit peu abandonné peut-être avec l'HDV-16 au profit de la cavalière. Peut-être ce sera un peu sans retour. Les gommes de glace toujours utilisés actuellement et qui vont prendre un niveau supplémentaire. Donc ça, c'est un choix de Supercell. Et on termine avec le Yeti, plus ou moins utilisé, plus ou moins abandonné avec l'HDV-16, mais plus ou moins utilisé. Donc il sera peut-être encore plus utilisé. Et le code créateur GULU, ça peut être utilisé également si vous souhaitez me soutenir. Merci à tous. Je vous propose ici mon guide des priorités et des améliorations. On va mettre un marteau pour la monolithe puisqu'elle coûte extrêmement cher en élixir noir. Ensuite, pour le reste, vous jonglez soit un marteau, soit un livre en fonction de votre stock. Donc en tout cas, l'aigle en deuxième, ensuite les cabanes en troisième. J'ai mis le château de clan en dernier puisqu'il n'apporte pas une très grande nouveauté en termes d'utilisation. Ensuite, évidemment, l'animalerie suivie par les troupes en fonction de votre stratégie, vos compos habituels. Donc moi, j'ai mis le titanine en premier parce que je pense qu'elle est quand même pas mal utilisée, elle peut être pas mal utilisée. Goulame de glace et on finit par le Yeti. Les coûts des améliorations, voilà, je vous donne ça à titre d'information en termes de coûts en ressources. Également engin pour ceux qui sont hyper pressés et qui ne veulent jamais tout ça. Vous avez les coûts pour les bâtiments défensifs et également pour les troupes. On va maintenant s'intéresser à la plus grosse nouveauté de ce deuxième sneak peek. C'est l'amélioration au niveau 10 de l'animalerie pour débloquer un nouveau familier, la méduse colérique. Alors ça marche comment ? Colère à l'état pur, cette amaglue en n'attend qu'une chose qu'en battre. Durant la bataille, elle va convaincre votre héros d'attaquer les défenses avant de se séparer pour attaquer individuellement. C'est incroyable, donc ça veut dire que votre héros n'attaquera plus les bâtiments non défensifs s'il est couplé à cette méduse. Évidemment que je vais vous présenter plusieurs tests au cours de cette vidéo. Côté statistique, je vous laisse voir les points de vue, les dégâts par seconde, etc. Ce qui est intéressant, ce qu'il faut garder en tête, c'est la durée de la capacité qui est de 35 secondes. Ça veut dire quoi ? Eh bien, on va voir ça dans les tests dans quelques secondes. La première information capitale est que cette méduse va conférer à votre héros la capacité d'attaquer exclusivement les défenses. Regardez ici, il va contourner l'animalerie pour aller vers la tour à bombes. Une capacité qui va être très utile pour faire des ouvertures, par exemple, que ce soit avec le roi ou un queen charge ou un warden walk. Donc on va découvrir ces exemples dans cette vidéo. Il faut également retenir que cette méduse ne déclenche aucun piège, donc notamment les bombes aériennes. Regardez, ça va passer là, il y a une bombe noire. Je vais déposer un ballon et le ballon déclenche cette bombe noire alors que la méduse ne le fait pas. Ça, ça se fera tant que la capacité de 35 secondes n'est pas terminée, évidemment. Enfin, dans le cas où votre héros meurt, la méduse va se comporter comme les autres animaliers. Donc ça va attaquer de façon individuelle, ça va suivre les trous, mais ça va attaquer de façon individuelle sans conférer cette capacité à un autre héros, même si les 35 secondes ne se sont pas terminées. Regardez ici, elle va faire son chemin tout seul et finir pas à être tuée. Comme je l'ai mentionné, la capacité de cette méduse dure 35 secondes. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que durant les 35 secondes après le dépôt de votre héros, la méduse va être collée à votre héros. Elle va donc lui donner cette capacité d'attaquer uniquement et exclusivement les défenses. Une fois les 35 secondes terminées, la capacité va disparaître. Donc c'est-à-dire que le roi, dans cet exemple, va attaquer des bâtiments non défensifs, ce qui va arriver ici dans quelques secondes. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est que la méduse va donc déclencher les bombes aériennes ou les pièges une fois les 35 secondes de la capacité terminée. Donc le choix du dépôt du héros couplé ou lié à cette méduse va être très important. Début ou alors avec la masse de troupes que vous avez déposées en phase 2. Regardez ici, la bombe qui sort, puisque les 35 secondes sont terminées. Donc la question se posera, c'est à vous de bien réfléchir à cette stratégie. Et voici le premier test que je vous propose avec la reine et les guérisseux. Donc on est sur un AQH qui va donc cibler uniquement les bâtiments défensifs. Déjà que l'AQH, c'est puissant, mais là, ciblant uniquement les bâtiments défensifs, c'est encore beaucoup plus puissant. Ça va vous donner en fait plusieurs opportunités, puisque en termes de grattage, regardez ici, la reine va nettoyer tout ce côté. Elle va aller vraiment très loin avec l'ouverture, double ouverture super sapeur. On va aller même en profondeur de le village. Et une fois les bâtiments défensifs éliminés, vous allez pouvoir, pour faire le clean, déposer un bébé drague par exemple. Et le bébé drague va nettoyer toute cette partie gauche du village où il n'y a que des bâtiments de ressources vont être nettoyés avec un bébé dragon. Voilà, une petite idée de stratégie qui peut être très intéressante avec l'utilisation de cette méduse. L'utilisation de la méduse avec le roi peut être intéressante sur un des villages avec des designs ouverts, comme celui-ci. Les compartiments sont larges, sont ouverts, sont grands, avec beaucoup de bâtiments défensifs. Là, il y en a énormément quand vous pouvez le voir. On peut toujours en faire une ouverture avec un super sapeur. On peut coupler ça avec des sorcières qui vont être derrière. Pourquoi ? Les sorcières avec les squelettes invoquées vont elles, et eux, pardon, les squelettes, se charger des bâtiments dans le défensif. Le roi va rentrer et il va faire son travail. Alors, ça permet d'éliminer les bâtiments défensifs, mais ça permet aussi de créer un petit pathing pour la deuxième phase d'attaque ici avec les cavalières qui vont plutôt s'orienter plus à droite vers les bâtiments défensifs à droite. Donc voilà, une idée de stratégie. Des compartiments ouverts et le roi couplé aussi au gantelet, ça peut faire beaucoup, beaucoup de dégâts et beaucoup de biens pour la suite de l'attaque. Un troisième essai encore une fois avec le roi. On va utiliser les sortes de séisme et les foudres pour éliminer l'aigle et la monolithe s'ils sont dans cette configuration très favorable pour l'attaquant. On enchaîne ensuite avec le dépôt du roi et la caserne derrière. Donc là, encore une fois, le roi qui va cibler les bâtiments défensifs. Les pk et les sursiers et puis votre château de clan vont, eux, se charger des bâtiments non défensifs laissés par le roi. Encore une fois, une idée de stratégie qui peut être intéressante pour du gros pathing, pour du gros travail du roi avec les autres troupes qui vont arriver de la caserne. Je pense qu'il y a tellement de combinaisons possibles en fonction du design et des stratégies. C'est vraiment intéressant l'arrivée de ce nouveau familier. Est-ce qu'il va mettre les autres familiers de côté ? On va le voir dans les prochaines semaines. Je vous propose de finir cette vidéo avec un gameplay et surtout avec le Warden Walk lié à cette méduse. Warden Walk qui est souvent utilisé pour du pathing ou pour aller chercher des bâtiments, même un HDV. Là, avec la méduse, c'est encore beaucoup plus efficient puisqu'on va cibler les bâtiments défensifs en priorité. Mais surtout, ça va nous faire une arrivée assez rapide du gardien sur l'HDV. Donc, il ne va pas perdre son temps à détruire les bâtiments non défensifs. Un gain de plusieurs secondes qui va être très bénéfique pour une deuxième phase d'attaque. Là, j'ai la boule de feu qui est comme équipant pour le grand gardien. J'aurais pu l'utiliser un peu plus tôt ici pour éliminer à la fois l'HDV et les troupes du château de Clon. J'utilisais un petit peu tardivement. J'étais concentré sur le grand gardien. Mais en tout cas, ça peut être utilisé assez tôt dans cet exemple et vous allez voir que la suite, ce pathing, donc là, on est vraiment sur un gros pathing puisque à l'opposé, je dépose la caserne qui va également faire le clean, le nettoyage sur le côté haut gauche du village. Et ensuite, j'enchaîne avec le dépôt des superbeaux listes, le roi, la reine, etc. Et également la titanide. Donc, trois, quatre exemples d'utilisation de cette méduse qui sont ici, franchement, assez convaincants. Moi, je trouve l'idée de cette méduse assez convaincante pour de nouvelles stratégies. Alors, peut-être, ça va être un facilitateur pour les attaques. On crie, tout le monde crie, les joueurs crient en disant qu'on a marre. Alors, le jeu est quand même assez facile sur HDB 16. Rajouter un familier qui rajoute un poids supplémentaire aux héros en plus de leurs équipements qui sont parfois assez chides comme le gantelet du roi, je ne sais pas si c'est une bonne ou mauvaise stratégie, bonne ou excellente idée. L'idée, elle est bien. Moi, j'adore l'idée. Mais dans le contexte d'un HDB qui est stratégiquement facile, voilà, moi, j'arrive à perdre, donc pour redire. Pourtant, j'ai fait deux essais, honnêtement. Donc, du coup, c'est clairement une idée. Je ne sais pas pourquoi Supercell est allé vers ce type de familier. Le point négatif, le point négatif, c'est vraiment purement esthétique. Méduse. Pourquoi la méduse ? Franchement, je ne sais pas. Ils auraient pu choisir un autre animal. Je n'ai pas la moindre idée. Je n'en sais rien du tout. Mais moi, j'aurais pris un léopard. Comme ça, là, franchement, au moment où j'enregistre la vidéo, je pense à un léopard. Voilà, parce qu'on cible, quelque chose, on va aller vers les défenses. J'aurais pris quelque chose d'un peu plus, voilà, un peu plus véros. J'aurais pensé plus à un léopard, pas une méduse gluante. C'est mon idée. Dites-moi, vous, en commentaire, quel animal aurait été idéal pour avoir cette capacité ? Voilà, en tout cas, c'est fini pour ce deuxième sneak peek. Le troisième sneak peek, je crois qu'il n'y en a pas. Oui, il me semble qu'il n'y en a pas. Oui, il n'y en a pas. Par contre, il y aura une vidéo qui va sortir demain. Je vous invite à ne pas la rater sur ma chaîne. Rendez-vous entre 10h et 14h. Allez, ciao tout le monde. Merci d'avoir suivi mes sneak peek. Bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501